Me revoici donc dans cette vidéo je voulais vous montrer une autre collection de chez M&T donc c'est la collection Woodland donc je vais pas vous montrer toutes les feuilles parce qu'en fait il me reste uniquement ce bloc tous les die-cuts et les papiers ont déjà été prévendus donc je vais pas vous montrer tout l'intérieur d'autant plus que je ne les recommanderais pas chez M&T je fais rarement du réassort donc là c'est pas prévu je n'en referai pas c'est pour ça que je vais vous montrer tout ce que j'ai pris qui peut aller avec également donc vous avez toujours la peinture à la craie de chez Prima marketing qui va aussi très bien avec ce bloc celles qui les ont déjà pris en précommande vous les avez avec vos die-cuts là il ne m'en reste qu'un de disponible alors avec j'ai pris dans les albums je vous avais montré la dernière fois on avait ces albums là en forme de fenêtre donc il m'en reste vous avez sont des bases d'album et un autre qui a une forme aussi très jolie rectangulaire et là j'ai pris pour noël donc dans leur nouveauté ils ont sorti les boules de noël on peut faire des shakers vous utilisez par exemple le tuto du coeur de la base album coeur que je vous ai mis en vidéo et par le même principe vous pouvez réaliser vos pages d'album avec ces chipboards cartonnés et il y a aussi la maison en pain d'épices voilà moi je trouve ça trop ravissant voilà voilà j'ai prévu de faire un petit album en tuto aussi avec une de ces bases là ensuite donc j'ai pris ceci également donc c'est assez épais vous avez ces grands chipboards en forme d'étiquette alors là j'ai pris ça parce que je me suis dit que c'était intéressant pour faire des bases d'album donc ça vous fait le gabarit vous le découpez dans de la cartonnette légère et après vous faites vos plusieurs pages avec le même gabarit vous les recouvrez de papier à motif un anneau ou du ruban et vous réalisez vos albums donc comme ça vous avez plein de tailles différentes et c'est pas mal aussi pour utiliser des chutes de papier souvent il nous reste dans les papiers en 30 une bande de 10 enfin voilà donc ça l'idée c'est ça j'espère que ça vous plaira pour noël vous avez aussi les encres stazon couleur or et blanche elles ont leur recharge également là c'est une encre qui qui marque surtout puisque elle est indélébile donc vous pouvez l'utiliser en tamponnage sur des bougies par exemple sur du bois sur du plastique sur du verre aussi voilà ça se sent les stazon vous avez aussi pour noël les petites boules de noël à remplir là pareil si vous faites une boîte que vous la vous la peignez dessus vous voulez décorer avec des éléments et bien vous avez les petits rennes aussi de taille différente de serf de chez team hall également les petites cloches en verre aussi je vous avais montré comment les décorer dans l'album time for home on les avait utilisé en breloque donc en fait vous les remplissez et vous collez la base avec de la colle ou le pistolet à colle à chaud et vous les utilisez en déco alors voilà pour cette petite cette petite présentation je vous retrouve ensuite pour vous montrer une très belle collection aussi qui s'appelle writen memories à tout de suite